Donc globalement ce qu'il est important de savoir sur la campagne qui se termine là, même si on n'a pas encore exactement tout le nombre de mois nécessaires pour terminer cette campagne, on a l'essentiel des volumes, c'est qu'on a globalement une très légère augmentation, plus 0,3% de volumes collectés en lait de brebis, donc tous les confondus, y compris les bio, etc. conventionnels à l'échelle de la France et qu'on peut dire que c'est globalement une stabilité. Pour ce qui est du lait bio, on est également sur une stabilité et au niveau des fabrications par ailleurs, on a une baisse qui est assez forte. L'explication en fait elle est simple, c'est qu'au niveau des achats de produits à base de lait de brebis, donc essentiellement les fromages, avec l'inflation les gens ont moins d'argent, en achètent moins et de fait les fabricants s'adaptent à cette baisse de la demande. On suppose donc qu'on a une augmentation des exportations de l'évrac pour écouler les volumes restants qui n'ont pas été transformés. Sur la précédente campagne, donc 2021-2022, on avait une augmentation qui était assez légère vis-à-vis de l'augmentation des coûts de production à hauteur de 2,5%. Donc pour la campagne qui se termine, même si on n'a pas encore toutes les remontées à l'échelle nationale des prix, on estime une augmentation de 8 à 10% du prix du lait de brebis pour les producteurs. L'évolution du prix du lait est soumise à l'évolution du marché des fromages et donc les entreprises laitières ont augmenté le prix du lait de brebis. Donc l'augmentation a été assez faible sur l'année 2022, sur la campagne 2022, puisqu'on était autour de plus de 2% sur la zone nord-occitanie, plus un petit peu moins de 4% au niveau des Pyrénées-Atlantiques. Donc on n'a pas une augmentation du prix du lait, il y a une augmentation aussi du prix des agneaux, qui est un petit peu plus importante, mais qui ne compense pas cette évolution du coût de production, puisqu'en fait on a un tiers de l'augmentation du coût de production dans la zone nord-occitanie qui est compensée par l'évolution des produits, et la moitié au niveau des Pyrénées-Atlantiques. Et le souci qu'on a, c'est qu'en fait cette augmentation des coûts de production, elle se poursuit sur la campagne 2023, alors elle sera un petit peu mieux compensée, puisqu'on a une augmentation du prix du lait qui situe autour de 10% du prix du lait, de 80 à 120 euros des millilitres du prix du lait. Donc on a des estimations, des résultats coûts de production et des estimations de coûts de production, donc résultats pour l'année 2021 et estimations pour l'année 2022. Et en fait, quand on regarde ça sur ces deux années, avec l'indice IPAMPA, l'indice IPAMPA c'est l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole, c'est-à-dire l'évolution du panier de charge des éleveurs, deux brebis laitières, mais au final, on a une augmentation des coûts de production qui progresse de 200 euros dans les deux principaux bassins, donc les éleveurs du Nord-Occitanie, la zone Roquefort, en conventionnel, et également autour de 200 euros pour les éleveurs qui livrent leur lait dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les deux principaux bassins de production de lait de brebis. Dans l'approche des coûts de production, on calcule un coût de production, un prix de revient du lait, mais on calcule également une rémunération permise pour les éleveurs. Et donc cette rémunération permise pour toujours pour les éleveurs suivis dans les réseaux d'élevage, qui ne sont pas des éleveurs moyens, qui sont des éleveurs au-delà de la moyenne par la taille de leur exploitation, par la productivité de leur troupeau. On va se retrouver en 2022 autour de 1 SMIC par UMO pour la zone Neuro-Occitanie, en baisse de 0,04 SMIC par UMO entre 2021 et 2022, et on va se retrouver autour de 0,6 SMIC par UMO exploitant dans les Pyrénées-Atlantiques, alors qu'on était en 0,9, ce qui fait une baisse de 0,3 SMIC entre ces deux dernières campières. Donc ce n'est pas des chiffres à prendre au pied de la lettre, ce sont des tendances d'évolution, c'est le sens de la pente qui est fort. Par rapport à ça, les éleveurs forcément vont avoir cherché des leviers d'adaptation, donc ils vont peut-être avoir un petit peu mieux maîtrisé leur fertilisation pour réduire l'impact de la fertilisation qui a été très fort sur la campagne 2022. Ils auront peut-être un petit peu moins distribué d'aliments. Alors le problème, c'est que par exemple dans les Pyrénées-Atlantiques, on a une baisse de la collecte, donc si on baisse les aliments mais qu'on baisse la collecte, ce n'est pas forcément la bonne solution. Dans la zone Neuro-Occitanie, la collecte a continué à augmenter un petit peu, donc voilà, il y a peut-être un petit peu d'économie au niveau des aliments. Peut-être qu'ils auront aussi reporté des investissements qu'ils devaient faire, mais ça, ça pose des problèmes pour la suite parce que ça veut dire que les investissements, c'est pour améliorer les conditions de travail.